Qu'est-ce que l'insertion d'une niche dans un mur ? Oui, Aslem, donc par rapport à la demande d'insertion d'une niche dans un mur, donc il y a le problème des détails, donc si c'est une niche par rapport à un mur générique, il n'y a aucun souci du graphisme, mais si c'est un mur avec ce qu'on appelle l'approche un monomur multicouche, donc plusieurs couches composant le mur, donc là on va avoir effectivement un souci au niveau des détails. Donc je fais ça rapidement, je dessine le mur, je vais créer une niche, donc c'est composant CM, je vais aller chercher les familles dans le dossier bibliothèque, mur, Je prends un simple exemple, enfin un exemple plutôt en arc, ou plein centre, pourquoi pas, donc ça c'est la question qui m'a été demandé, une niche de mur qui sera insérée ayant effectivement un plein centre, un marque en plein centre, en facette. C'est une famille dont la majorité des propriétés et des paramètres sont des paramètres d'occurrence, ce qui nous permet, en sélectionnant l'objet, bien sûr pas le mur, d'intervenir sur les dimensions une à une, sans pour autant avoir le besoin de créer ou de dupliquer ou de modifier le type. Donc si je sélectionne ma niche et je clique sur modifier, il n'y a rien comme paramètre à part, celui dédié à la finition. Donc là ce qui nous permet d'avoir les poignées, d'intervenir sur la largeur, la profondeur, la hauteur. Pareil en façade. Voilà, en tout cas de figure, bien sûr notre arc sera et restera de plein centre. Donc, quand c'est une question d'insertion, sur un modèle aussi générique que celui-là, on va plutôt sélectionner le mur, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci, je vais intervenir sur le mur, je vais mettre une hachure avec couleur, je ne s'en fous, mais avec un jeu d'épaisseur, on va imposer le noir, même si c'est le cas, on va augmenter l'épaisseur du trait à la coupe, et 1, 2, 3, nous y voilà. Ce qui est coupé en gras, ce qui est vu, il est moins épais. Donc ça, en ce qui concerne l'insertion, il n'y a aucun souci. Maintenant, la question, si jamais, ces murs-là, effectivement, ne disposent pas d'une présentation générique, et ça sera une présentation dans le détail. Je sélectionne le mur, je modifie, je vais en faire une double cloison de 35 à la tunisienne, double cloison 35 cm. à la tunisienne, elle est composée de 5 couches, 1, 2, 3, 4, 5. La première couche, regardant l'extérieur, 2,5 cm, 15 cm sur champ, 6 cm d'isolant, 10 cm sur champ, et 1,5 cm dans l'intérieur, ça fait 35. Bon, tant qu'on y est, on va rapidement caler les fonctions des couches. Mais bon, on s'en fout avec des matériaux, sans matériaux, allez, je vais regarder uniquement la brique. Donc, on s'en fout de ce qu'il y a, on va tout créer à partir de zéro. Un nouveau matériau, ce matériau-là, je vais l'appeler les... oh là, on met une brique, une brique rouge. Cette brique-là, donc, quand c'est coupé, donc c'est un poché, on va faire mieux, ça sera quand c'est coupé. Donc, le premier plan, effectivement, du noir, avec une hachure brique, sur un fond, allez, on va faire un rouge, bordeaux, pas assez bordeaux que ça, et plein. Un petit bug, entre-temps. Et voilà, donc ça, c'est la brique rouge. Je valide. On a perçu, ça me donne l'effet, à la limite, pour ne pas rentrer encore une fois dans l'éditeur, des matériaux, copier-coller, ce sera suffisant. Là, on va se taper un isolant. Je prends un de ce qui existe, c'est pas la peine d'aller chercher. Donc, plus loin, et pour l'enduit, je vais en faire un. Et là, je vais insister, parce que ça sera personnalisé. Bon, je vais pas rentrer dans le détail, enduit intérieur, enduit extérieur, pour le moment. Enfin, le principe reste toujours le même. Donc, on va renommer, pour un enduit, pour notre cas, ciment. L'enduit ciment, bon, ça plante un tout petit peu. L'enduit ciment, je vais le laisser, net, clean, aucune intervention, aucune hachure. Peut-être là, on va rendre un peu plus clair. C'est tout. Et ça doit suffire. Ok, 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 ok. Donc ça, c'est l'enduit. On copie, on colle. C'est pas un matériau, une structurelle. Et c'est bon. Et on valide, et on a le détail. Bon, après, je rentrerai dans le détail, par rapport, effectivement, quand c'est coupé, je peux imposer pour le moment, au moins pas. J'annule les épaisseurs. Donc là, il y a plusieurs problèmes. Il y a un premier problème, de retour d'enduit. Il n'y a pas de retour d'enduit. Et de deux, c'est vrai qu'à partir de là, on ne va pas créer une niche, avec si peu d'épaisseur, au-delà de la briquetterie. Normalement, à la base, on doit être logique, et il faut observer par là, non pas une position comme celle-là, mais plutôt une position respectant un retour au fond de la niche pour l'enduit. Donc il y a plusieurs méthodes. J'en ai préparé deux. Certaines rapides, de bricolage. Une autre, un peu plus consistante, et beaucoup plus, enfin, elle est consistante, mais surtout, c'est l'équivalent d'un moteur diesel. Donc vous allez mettre le paquet pour la faire, mais une fois, vous l'avez fait, toutes les autres niches. et pour ce projet-là, et toutes les dimensions compendues, et pour les autres projets, tous projets compendus, vous n'allez pas à refaire la manip que je ferai pour la méthode 1. Donc la méthode 1, c'est vraiment, c'est ponctuel, rapide du bricolage. La deuxième, elle est beaucoup plus consistante. Je tiens à ce que, que je me rappelle très, très bien des haches que j'ai utilisé. Donc la première méthode, moi j'avais fait un petit plan sur Word, je ne pense pas qu'il sera affiché, donc on va, et voilà. Je vais copier un petit texte, je pense qu'il n'y a que le Revit qui est enregistré, allez, ça, ça fait un gros texte. Bon, je vais réduire l'échelle tout simplement pour avoir un peu plus d'espace. J'interviens en même temps par rapport à l'échelle du texte. OK. pour saisir le texte, là, on a saisi le texte. Enfin, on a saisi le mur, on a inséré la niche. Donc pour moi, ça, ça s'est fait. Pour les composants de mur, donc ça, c'est aussi fait aussi. Création de type de ligne de détail. Ça, c'est important. Donc, j'imagine que quelque part ici, la niche qui a été créée, c'est l'intérieur, le nu fini intérieur de la niche. Donc, elle aura ça comme profondeur et ça, tout simplement, parce que si on travaille avec les valeurs numériques de nos paramètres, eh bien, ce sont, quand on parle de la hauteur, quand on parle de la largeur, là, on va travailler avec des largeurs finies nettes. La profondeur, ce ne sera pas un 10, quelque chose. Donc moi, je vais mettre un 10 centimètre. Donc, réellement, étant donné que j'ai observé un centimètre par là et 10 centimètres de briquetterie, donc là, j'aurai 10 centimètres de fond de niche plus un centimètre de retour d'envie. D'où, ça m'intéresse effectivement que les valeurs que je saisisse ici soient des valeurs arrondies, ça facilite énormément le travail. Donc du coup, la solution de bricolage consiste à ce qu'on crée une hachure ou un groupe d'hachures à la limite autour de ça pour simuler réellement l'enduit alors que ça n'en est pas un, c'est tout simplement du détail. Les détails et les annotations se trouvent ici et si ça se trouve ici, ça ne se trouve que sur cette vue-là. Donc on a toujours dit que les annotations n'existent que sur leur vue de création. Si vous créez une annotation, elle n'existe que là. À moins, bien sûr, après, vous dupliquez la vue et vous dupliquez la vue tout en gardant effectivement les détails. À ce moment-là, c'est possible. Donc, toujours est-il, nous avons la possibilité de copier un détail et le coller dans une autre vue, mais il faut qu'il s'en rappeler. Donc, première méthode, on va dire, bricolage ou en 2D à la limite. Ce n'est pas forcément que je suis fan d'un, je ne suis pas un puriste de 3D, mais il y a des choses qui se font en 2D tout simplement pour lesquelles on a beaucoup plus de retours sur investissement entre parenthèses en termes de temps largement satisfaisants. Donc du coup, je crée. Au niveau des annotations, je vais créer une zone. Cette zone-là, soit c'est une zone d'achure, soit une zone de masquage. Moi, je vais créer une zone d'achure. Cette zone-là fera le tour intérieur de ma niche et après, je vais sortir en excroissance 1 cm d'huile équivalent de mon enduit. Donc pour faire très vite, je sélectionne, enfin, je dessine par sélection des lignes. Donc celle-là, 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 la grosse, celle-là. Partisant, le moment d'effort que je suis, je vais automatiquement décaler 1,5 cm. et là, je vais faire très attention là où je pointe la souris. Bien sûr, je vais mettre la souris. Ce qui m'intéresse ici, du côté opposé, donc sur le demi-plan, côté intérieur du mur. Donc par là, par là, et par là. Il n'y a qu'à scinder le segment nettoyer rapidement et nettoyer rapidement le contour de l'âchure. Pour le moment, mon contour de l'âchure, c'est celui-là. OK ? Et donc, j'ai fait exprès de garder un petit chevauchement pour revenir sur vraiment des détails très, 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 très pointus pour avoir justement un rendu net. Donc cette hâchure-là, c'est vrai que je peux valider. je vais valider pour que ce soit étape par étape. Donc ce sera du pur noir par défaut. Si c'est le modèle, enfin le gabarit, pardon, d'architecture, architecturale français, donc je clique mon âchure, mon âchure à moi. Donc il faut que j'aille modifier le contenu du dessin. Là, ça sera du plein salé plus du blanc. Bon, c'est pas parce que je veux du blanc, mais c'est tout simplement c'est le matériau que j'ai affecté, c'est la couleur et c'est l'âchure que j'ai affecté à mon enduit. Étant donné que je veux simuler l'enduit, donc c'est pour ça que je travaille ainsi. Après, les épaisseurs de lignes, c'est rien, c'est pas rien, pas plus que ça. Donc, masquage, ça veut dire quoi ? Ça veut dire il va masquer la géométrie qui est derrière. Ok, je valide et c'est du blanc. A priori, c'est supposé être largement suffisant, même si l'enduit sur de l'isolant à moins qu'il soit un isolant rigide et encore. Donc, là, je vais intervenir sur cette limite-là. Dans la réalité, si vous cliquez votre niche et vous maintenez, je le ferai ici, et vous maintenez votre, comment on appelle ça, votre curseur, vous le mettez un peu par ici. donc, si je mets à peu près par là et si je fais mon compte, j'ai 10 cm plus 4, 14, plus 1 et demi, 15 et demi. Donc, 14 cm pour la profondeur en ce qui me concerne. Et voilà. Donc, alors, pardon, c'est 6, 6 plus 10, ça va faire 16. Voilà, 16. et donc là, ça me reste toujours effectivement de quoi mettre mon retour d'enduit sur le fond de la niche. Je sélectionne maintenant mon majeur et vous regardez, vous voyez bien que ça ne suit pas, c'est normal, c'est la 2D. Donc, vous maintenez votre clic et vous ramenez jusqu'à ce que la ligne se mette en surbrillance et là, vous lâchez. À la limite, vous pouvez bloquer au besoin, mais bon, c'est pas si compliqué ça. Et voilà, donc ça marche. Pareil, bien sûr, si vous intervenez sur la largeur, ça va partir dans les deux sens. Par contre, là, c'est un peu plus problématique parce que vous devez vous accrocher, là, c'est simple, mais là, vous devez éditer votre hachure et vous devez observer le centimètre et demi de retour. Là, j'impose, ça fait pareil et là, perdu pour perdu, vous déplacez votre ligne d'esquisse pour que l'intérieur concide avec l'intérieur de la niche. Voilà, en gros, ça, c'est fait. Reste, si on veut vraiment pinailler, cette ligne-là, elle n'est pas supposée être là parce que c'est supposé être la continuité du matériau. Donc, je clique, je modifie la ligne et j'interviens pile poil à l'endroit où s'arrête l'enduit et commence la brique. Je fais pareil ici et cette ligne-là ainsi que celle-là mais vraiment pour faire propre, propre, je clique et je définis les lignes en tant que des lignées invisibles. Et hop, par défaut, dans mon esquisse, ça devient un poil plus gris. là c'est vraiment grisâtre au regard des autres lignes. Bon là, c'est trop épais. Allez, tiens. Voilà. Cinquième, c'est moins épais. Voilà. Donc ce segment-là que j'ai rendu invisible, il a par défaut une apparence grisâtre. D'accord ? Allez, je reviens sur mon échelle à cinquantième. Je n'ai pas besoin de fichier des lignes. Et voilà, c'est chose faite, je valide. Et voilà. Zoomez, vous avez simulé, vous avez triché. Ça, c'est la première méthode 2. Le problème de cette méthode-là, ce que j'ai voulu dire par la création de type de ligne, ça c'est fait, on n'en a pas besoin. L'appliquer la chute n'a pas besoin. Donc ça c'est fait. Et l'inconvénient, donc je voulais dire, on peut faire pareil partout, sauf que l'inconvénient, c'est que le masquage justement, n'est que ici. Si je prends, je duplique cette vue-là sans les détails, je n'ai pas de retour. Donc à ce moment-là, vous pouvez sélectionner les détails, vous pouvez copier, partir à la duplication de la copie et coller au même endroit. C'est plus simple. Et voilà. Maintenant, vous avez cette hachure-là, donc il n'y a qu'à copier et aller effectivement ici et vous allez adapter votre esquisse de hachure. Move de hachure-là. Merci. Merci.